Je suis Cho-Ké, yo tout le monde c'est Orel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la review de l'épisode 17 de Sword Art Online Alicitation War of Underworld et clairement l'épisode était fou pour plusieurs points, on va y revenir, si vous l'avez pas vu c'est dispo sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude si jamais les vidéos review ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur l'épisode en commentaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci et bien sûr à vous abonner si vous kiffez tout ce qui est animé etc je fais pas mal de choses autour on va dire des animés et des jeux vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner mais avant de parler de l'épisode, générique je sais même pas par où commencer, je vous le dis après 4 minutes d'épisode, allez il y a eu l'opening de passé puis il y a eu quelques petites scènes j'avais déjà les frissons tout simplement avec Eiji et Yuna qui sont de retour du coup, bon pas très longtemps, ça a fait plaisir de les revoir j'avais revu le film en plus il y a pas très très longtemps parce que c'est vrai que beaucoup de gens avaient déjà deviné que les deux personnes qu'on avait vu lors du discours de Lisbeth c'était justement eux deux et du coup c'est vrai que moi pour me remettre un petit peu dans le bain avant que la saison recommence j'avais rematté le film, ça fait plaisir quand même de revoir les deux personnages surtout que ça a permis de faire la liaison encore une fois avec Esao, ça a permis finalement de mettre fin à leurs histoires à tous les deux on va dire ça comme ça, Yuna on va dire que son histoire on l'avait déjà terminé avec le film mais ici c'est surtout du côté d'Eiji qui a voulu se venger un petit peu de tous ses camarades qui sont morts face au Loathing Coffee notamment et du coup c'est vrai que ça met un petit peu un terme à tout ça et surtout Eiji a voulu montrer qu'il avait changé et c'est ce qu'il a montré finalement, le fight justement entre Eiji et Vasago était hyper stylé même s'il a pas duré très très longtemps c'est vrai que j'ai trouvé le fight méga stylé, au niveau du fight ça allait encore mais c'est surtout au niveau de la fin on va dire où ça a été très rapide, le moment où Eiji est à terre et commence à disparaître, puis t'as Yuna qui arrive et finalement ils disparaissent tous les deux, je pense qu'ils auraient pu faire peut-être durer un petit peu plus le truc avec une petite musique triste et tout pour vraiment montrer que c'est la fin entre guillemets bien évidemment des deux personnages parce que Eiji, voilà, il est toujours là on va dire mais voilà pour montrer que c'est la conclusion en tout cas pour l'histoire des deux persos, je pense que ça aurait peut-être fait un petit peu du bien que la scène soit un petit peu plus longue, qu'il y ait une petite musique mais globalement c'était très réussi on a eu une musique pendant le fight et tout, le fait de les revoir juste ça c'était hyper cool et même si ça a pas duré longtemps, c'est pas dans le light novel non plus d'ailleurs pour ceux qui se posent la question parce que je vous l'avais dit, par rapport au light novel, il me semble que le film se passe après Alicization je crois alors que par rapport à nous, dans l'anime, le film se passe avant Alicization et c'est d'ailleurs pour ça ici qu'on a Eiji et Yuna qui apparaissent mais c'était vraiment hyper stylé, franchement là on en a pris plein la vue à ce niveau là ça nous a permis aussi de voir un petit peu pourquoi est-ce que Vasago en voulait autant aux japonais parce que c'est vrai que sa haine est surtout dirigée finalement vers les japonais et on a appris que quand il était plus jeune, il avait dû notamment donner un rein à son demi-frère si je ne me trompe pas et tout, on a vu aussi que sa situation finalement n'était pas forcément hyper facile parce qu'il vivait dans une famille assez pauvre, notamment sa famille avait été abandonnée d'ailleurs enfin lui et sa mère en tout cas avaient été abandonnées par son père donc c'est vrai qu'il n'a pas eu une enfance facile et c'est dû à ça qu'il est devenu aussi méchant finalement et d'ailleurs sa méchanceté est bien représentée parce qu'à chaque fois qu'on le voit en mode vraiment méchant on voit une ombre derrière, d'ailleurs l'ombre qu'on voit finalement dans l'opening aussi on voit une ombre à un moment donné que Kirito affronte et cette ombre à mon avis, eh bien, elle montre simplement Vassago alors est-ce que Vassago va avoir une autre forme ou je sais pas quoi, ça reste à voir mais ça représente finalement la haine de Vassago, on va dire ça comme ça et à ce niveau-là c'était plutôt cool d'en apprendre un petit peu plus parce que c'est des personnages finalement qui sont là depuis le début d'SAO pour Reiji et Vassago, notamment et même Yuna finalement, elle était dans SAO donc voilà, mais ça nous a permis d'en apprendre encore plus sur eux donc c'était plutôt sympa à ce niveau-là et ça a bien conclu le truc du côté par contre de Sinon, l'IFA, c'est très très compliqué clairement, d'ailleurs j'ai été choqué de la scène où l'IFA se prend une lance en plein dans l'œil et je me suis dit, j'étais choqué en fait tout simplement parce que c'est quand même assez hardcore de le montrer comme ça on a bien vu que la lance était dans l'œil, qu'il y avait plein de sang partout et c'est vrai qu'il y a des animés, plus on avance finalement et moins ils osent montrer des petites choses comme ça on avait déjà vu à certains moments où dans SAO, Alicization notamment ils étaient assez hardcore dans certaines scènes pas forcément en montrant des membres coupés ou des trucs comme ça mais je pense aux scènes de viol qu'il y a pu y avoir notamment ou bien à des scènes comme celle-ci où c'est surtout montré par des membres découpés ou ici une lance dans l'œil c'est vrai que c'est choquant finalement et c'est là où on voit encore une fois que le côté où on se retrouve encore une fois dans un monde virtuel mais où il y a du sang etc et bien ça donne encore plus l'impression qu'effectivement ils mettent leur vie en jeu alors que ici c'est pas le cas parce que l'IFA si elle meurt dans le jeu elle perd juste son personnage c'est tout, elle sera toujours vivante dans la vraie vie donc voilà mais ça montre vraiment ce côté où c'est très très compliqué et effectivement je trouve ça beaucoup mieux en fait le fait de voir du sang comme ça je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux que Sword Art Online les premières saisons d'une manière générale vu que les premières saisons c'est toujours à base de pixels etc et en fait j'en suis venu après cet épisode à la conclusion que effectivement Alicization, tout l'arc Alicization donc que ça soit la guerre ou le début d'Alicization notamment avec Administrator et tout on est bien au-dessus je trouve en tout cas de tous les autres arcs n'hésitez pas à me dire si vous préférez Alicization ou les autres arcs mais pour moi Alicization là ils ont atteint un stade vraiment au-dessus finalement que les autres aventures qu'on a pu suivre de Kirito etc du côté de Sinon c'est très compliqué aussi parce que malheureusement son arme est moins performante d'ailleurs le combat de Sinon j'ai été assez étonné parce qu'ils ont montré surtout que l'arme de Sinon parce que la dernière fois je vous rappelle que Miller et Elle avaient fait apparaître leur flingue finalement qu'ils ont dans Gun Gale Online et ils ont misé en fait sur le fight de Sinon par rapport au fait que l'arme de Sinon était moins performante parce qu'elle a moins de balles dans son arme dans son chargeur que l'arme de Miller et j'ai trouvé ça assez étonnant parce que je me suis dit ils vont peut-être juste montrer que Miller est un petit peu plus doué que Sinon mais là finalement ça s'est surtout joué à l'arme mais bon encore une fois bien évidemment on a eu le petit côté où Kirito sauve un petit peu tout le monde en fait dans le sens où que ça soit Lifa, Sinon etc ils pensent tous un petit peu à Kirito et ça leur donne le courage de continuer à se battre tout simplement et de se dépasser complètement ça c'était sympa aussi même si malheureusement ça n'a pas suffi et finalement Miller on l'a vu il est reparti très certainement retrouver Vassago donc en fait je suis en train de me dire là vu que Miller va très certainement retourner près de Vassago est-ce que l'ombre noire que l'on voit dans l'opening c'est pas une espèce de de fusion de leurs deux haines ou quelque chose comme ça en tout cas mais de leur méchanceté ou quelque chose comme ça bon on verra bien dans les prochains épisodes mais c'est vrai que voilà et finalement fin d'épisode on a et bien la scène qu'on avait pu voir dans le trailer où tout le monde pense un petit peu à Kirito les STL notamment se connectent à celui de Kirito donc on a Sinon, Lifa Asuna qui se connectent au STL de Kirito grâce à Iga bien évidemment parce qu'on a vu aussi le côté Iga d'ailleurs qui a réussi à rester vivant tout de même parce que l'autre est tombé et Kirito qui commence à briller et là quand même il y a eu le petit le petit frisson en plus parce que j'avais déjà eu des frissons au moment où il y a la musique et tout du côté d'Yuna qui démarre c'est vrai que bon l'épisode il y a eu beaucoup de choses mais au moment où on a Yuju qui qui dit allez Kirito on y va bon là je vous jure j'étais en mode j'ai encore une fois frissonné quoi et c'était vraiment un épisode à ce niveau là il y a eu des trucs dans tous les sens il y a eu des fights dans tous les sens et malgré les fights on a eu quand même des petits moments d'émotion et tout et la fin ça annonce du très 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 lourd logiquement on a Kirito qui va se réveiller d'ailleurs ils ont fait le parallèle par rapport à Kirito qui est dans une salle de classe qu'on a déjà dans l'opening c'est surtout pour montrer que Kirito actuellement il est un petit peu déconnecté et c'est pour faire le parallèle du virtuel par rapport à la vie réelle et bon on a Yuujo qui continue à soutenir Kirito donc je pense que dans mes théories c'était que Kirito pour ceux qui n'ont pas vu j'ai fait une vidéo théorie par rapport au trailer qu'on avait vu et tout notamment où je parlais que effectivement Sinon, Nifa, Asuna allaient se connecter entre guillemets à Kirito pour pouvoir le réveiller grâce au Fleck Light et tout c'est un petit peu ce qui se passe finalement et que Yuujo allait toujours être là du côté de Kirito sauf que moi je vois Yuujo continuer à être du côté de Kirito dans le sens où Kirito va très certainement se battre avec l'épée de Yuujo et tout et Yuujo sera toujours derrière dans l'âme de Kirito on va dire ça comme ça et c'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs donc impatient d'être le prochain épisode parce que là alors j'ai un petit peu peur parce que le nom du prochain épisode c'est Souvenir donc je me dis qu'on va avoir un résumé peut-être de tout ce qu'on a vu jusqu'ici j'ai un petit peu peur que ça casse le truc après il n'y a pas de preview directement dans les épisodes des SAO donc je ne sais pas trop peut-être que quand ils vont balancer la preview on verra que Kirito se réveille et tout mais à mon avis là très franchement soit ils se réveillent prochain épisode à la fin à la toute fin parce qu'ils vont effectivement résumer un petit peu tout ce qu'on a vu et c'est pour ça que l'épisode s'appelle Souvenir soit ils se réveillent l'épisode d'après mais bon là ils ne peuvent plus traîner il n'y a plus 4 épisodes à mon avis on a encore 2 gros affrontements parce qu'on a Vassago et Miller donc on verra bien mais ça annonce du très 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 lourd et encore plus lourd que cet épisode 6 c'est ça qui est cool sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode c'était bon voilà je suis choqué je pense que ma phrase du début de vidéo résume un petit peu tout n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si vous avez des petites théories encore une fois ou des petites choses comme ça c'est le moment de les balancer vu que c'est la fin je vous laisse là je vous dis à très très bientôt ciao ciao I've become so loud I can feel you there Become so tired So much more aware I'm becoming less All I want to do Is be more like me And be less like you And I know Je vous donne